Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Aurélie. Vous vous souvenez sûrement tous d'Aurélie, il y a plusieurs années en arrière elle a participé à l'émission Les anges de la télé-réalité, et elle a énormément souffert sur ses tournages. Elle s'était confiée à plusieurs reprises lors d'interviews, et d'ailleurs elle ne souhaitait plus du tout refaire de télé-réalité. Cela faisait maintenant quelques temps qu'Aurélie n'allait vraiment pas bien, et hier au soir elle a publié d'inquiétants messages sur Instagram qui laissaient entendre qu'elle allait mettre fin à ses jours. Très rapidement tout le monde a commencé à s'inquiéter, puis par la suite on a pu avoir des nouvelles d'Aurélie. Il se trouve qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours, mais heureusement les pompiers sont arrivés à temps et elle est actuellement à l'hôpital. Il y a plusieurs heures, son ami Jeremstar a décidé de prendre la parole et il a donné des nouvelles d'Aurélie. Je vous laisse sans plus attendre avec ses explications, et on espère qu'Aurélie se rétablira très très vite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis levé il n'y a pas longtemps, j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages au sujet de ce qu'a publié Aurélie Preston sur les réseaux sociaux. Donc vous vous souvenez d'Aurélie, c'est une candidate de télé-réalité que j'avais beaucoup aidée à l'époque des émissions auxquelles elle avait participé parce qu'elle avait subi un lynchage inacceptable. Je lui avais donné la parole à plusieurs reprises et c'est vrai que je l'ai toujours un petit peu suivi pour prendre de ses nouvelles. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant ce qui a été publié ce matin, ça ressemble vraiment à un message de quelqu'un qui a envie d'en finir. Je suis bien évidemment assez inquiet, je suis en attente de nouvelles. J'ai contacté certains proches avec qui je suis en contact, je n'ai pas de nouvelles pour l'instant d'Aurélie, vous êtes très nombreux à me demander du coup si j'en ai, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole et parce que vous savez que ça a toujours été quelqu'un que j'ai pris sous mon aile et qui m'a toujours beaucoup touché par l'aurore qu'elle avait vécue avec la télé-réalité. Pour être très honnête avec vous, j'ai interviewé Aurélie il y a quelques jours, c'est une vidéo qui devait sortir, je ne sais pas quand d'ailleurs prochainement, mais on est justement revenu sur tout ça et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'Aurélie n'était pas très très bien, j'ai pris des nouvelles, pourtant on a parlé encore hier soir tout ça. C'est très compliqué, je ne sais pas quoi vous dire parce que pour le coup, à l'heure actuelle, j'ai lu comme tout le monde ce message sur les réseaux sociaux et je n'ai pas de nouvelles. J'espère très sincèrement qu'un drame ne s'est pas produit, mais je ne suis pas du tout en mesure de vous renseigner là-dessus, c'est très délicat, il faut vraiment être très vigilant à ce qu'on dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'était vraiment pas bien, je ne rentrerai pas dans les détails et je ne divulguerai pas les raisons, mais ces derniers temps, elle n'était pas bien. Donc j'espère très sincèrement et de tout cœur que je vais avoir rapidement des nouvelles. Aurélie, moi c'est quelqu'un qui m'a toujours énormément touchée, parce que comme je vous disais, j'avais été révolté à l'époque de ce qu'elle avait subi dans les programmes de téléréalité. J'avais d'ailleurs incité le CSA à agir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait été très nombreux avec ma communauté à faire des signalements près du CSA pour les aurores qu'elle avait vécues dans les programmes, des humiliations, du harcèlement et compagnie. Et c'est vrai que plus que jamais, je pense que c'est une petite qui n'a pas eu le soutien psychologique qu'elle aurait dû avoir par les productions de téléréalité. C'est d'ailleurs ce dont on a parlé dans cette interview que, je ne sais pas quand je la publierai, mais voilà, c'est terrible ce qu'elle a vécu. Et force est de constater qu'encore une fois, des candidats qui sont faibles psychologiquement sont complètement broyés et détruits par ce système de téléréalité. Aurélie, pour moi, est un cas d'école parce que ce qu'elle a subi vraiment a été d'une violence sans nom et je ne comprends même pas d'ailleurs comment des choses pareilles ont pu être diffusées. Et c'est vrai que tout le monde se souvient d'Aurélie. Et moi, ça a toujours été une candidate avec qui, même si des fois j'avais moins de nouvelles, avec qui quand même, toutes ces années, j'ai essayé de garder un lien, un contact. Et voilà, donc je suis très inquiet, c'est sûr, ce matin. Je n'ai pas envie de revivre, évidemment, la même chose que ma vachou, apprendre ça sur les réseaux. Enfin, vous voyez, donc voilà, je suis assez inquiet. Je vous tiendrai au courant si j'ai des nouvelles et j'espère en avoir des positives. Pour l'instant, malheureusement, je n'arrive à joindre personne. Voilà. Donc, en tout cas, je vous demanderai vraiment d'être vigilant à ce que vous dites les plus et de ce que je vois que ça commence à s'agiter sur les réseaux sociaux. Et surtout, voilà, d'être très bienveillant parce que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de bienveillance et de gentillesse. Pour vous donner quelques nouvelles d'Aurélie, contrairement à tout ce que je lis, non, elle n'est pas décédée. Et Dieu merci, je suis assez soulagé des nouvelles que j'ai eues. Donc, elle a été hospitalisée. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans les détails. Ce sera elle de le faire si elle a envie ou non. Encore une fois, je lui adresse tout mon soutien ainsi qu'à ses proches. Mais attention, parce que c'est vrai que comme d'habitude, il y a tout le monde qui s'emballe, les articles, les machins, les bidules. Voilà, elle est hospitalisée. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà les puces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada